stop j'ai oublié de vous dire dans la vidéo qui va suivre après les petites rondelles qui sont ici là il faut bien les graisser sur la vidéo je les mets comme ça sans les graisser mais faut le bien les graisser donc bien graisser toutes les petites rondelles et après les mettre dedans donc dans la vidéo précédente je vais vous montrer comment mettre ce petit crochet là mais c'est pas dans le bon sens que je vous dis dans le vidéo là il faut écouter cette vidéo là il faut mettre la partie la plus plate qui vient se glisser ici d'accord donc il faut le mettre de sens là comme ça voilà côté le plus épais en bas donc faut essayer de glisser pareil on vous fait le même système des mais il faut mettre dans ce sens là je sais pas si on voit bien voilà pour qu'on puisse glisser après la tige parce que je me suis aperçu que je me suis trompée voilà il faudra faire comme ça vous suivez bien celle cette vidéo là pas l'autre pour montage oui mais au niveau des pièces surtout remettre dans le bon sens donc voilà maintenant là c'est remonté donc la plaque qui se trouve au fond là où qu'on voit avec le tournevis là elle est bien mise donc bien dans le bon sens donc faire absolument comme ça pas à la suite de la vidéo que je vous montre après donc voilà donc je vais vous remonter comment remonter l'étrier arrière gauche côté conducteur comme on l'a démonté suite aux joints qui étaient tous usés donc voilà pour remonter j'ai la tige de frein à main on va remettre le caoutchouc dessus comme ceci là il faut bien le remonter par dessus en faisant attention à ne pas le déchirer quand même voilà après on va prendre ce c'est oublié de vous dire au bout de mon tournevis ici vous avez un joint il faut changer absolument au fond de la gorge là vous avez un joint qu'il faut changer si vous ne changez pas le problème qui se passe c'est que et si vous en mettez pas bien sûr ça va le liquide de frein va ressortir au niveau de cette partie là qui se trouve ici là ici comme ça du frein à main donc vous allez avoir des gouttes qui vont sortir donc absolument changer ce joint là normalement si vous prenez le kit qu'on a vous ai montré dans la vidéo il y est donc vous avez le changer système non il ya la rondelle plate alors je la trouvais pour mettre cette rondelle plate au fond comme ça après on prend le système avec toutes les rondelles qui sont à véol et voilà on va le mettre dedans il faut je sais pas si on voit bien je vais peut-être me mettre comme ça il ya une petite pâte ici un projetement qui est plus grand que l'autre le plus grand va de ce côté là voilà après nous avons ce système là donc pareil vous voyez un côté plus large que l'autre côté plus large va en haut donc on pose dedans comme ça et après nous mettons ce sort de ressort dont le côté qui est le plat va pareil de ce côté là donc on pose comme ça de non et après il faut mettre le frein à main qui va aller ici donc pour ça il faut qu'on graisse correctement je vais faire mon système d avec ma vie c'est tout et mon étau donc je prépare et je reviens vers le système avec une chaussette une chaussette pour pas abîmer la tête là j'ai mis ma vis j'ai mis mon sort de ressort avant de mettre la vis autrement vous pourrez pas le passer je pense que si mais bon voilà j'ai mis avant et maintenant je vais graisser ma tête de mon frein à main un petit peu de graisse noir vous graisser comme ceux ci et là vous essayez la passer donc j'ai oublié de vous dire quand même une chose le crochet qui va là c'est à l'extrémité de la purge et du du liquide de fring qui arrive c'est de l'autre côté il n'y a rien il n'y a pas de de système pour le freinage donc vous commencez à passer comme ça vous pensez à mettre bien votre goupille votre sort de tige donc le haut vers le haut et on essaye de le faire passer donc si ça veut pas venir des fois il faut peut-être rossir encore un peu vous montrer la fin je ne veux pas rentrer je remonte un peu le système que c'est un côté plus fin plus large je le remonte pour pouvoir voilà la match qui j'ai passé c'est pas grave voilà donc mathis j'ai passé ici vous avez un robot je la sais enfoncer très bien là vous avez un petit robot il faudra mettre votre serre clips là qui vient au bout donc je vais essayer de le mettre je poser ça je prends ma pince et spray et je vais venir le mettre ici voilà là c'est bon on sert clip s'il est mis tout est mis donc penser à votre rondelle plate en dessous le système le qui décrochetement donc la petite barre et là on va remettre ce sort de ressort donc je vais essayer de le faire la main on va voir si ça marche j'essaie de mettre un côté qui est très dur je pense qu'il va me faire une pince on va voilà c'est bon là il est mis et je fais de l'autre côté peu plus compliqué mais on va y arriver voilà c'est bon là il est mis faut le mettre dans l'encoche de chaque côté alors peut-être cette petite pâte je sais pas si on voit le petit carré s'il n'est pas bien centré bougez le avec un tournevis pour essayer que votre crochet à le bien dessous sinon vous n'y arriverez pas donc voilà donc je reviens vers vous je vous montre après l'être monté je vais mettre de la graisse ici enfin en mettre pas mal faut pas hésiter quand même en est tu m'étais aussi avec le doigt vous en mettez partout un métier j'en ai d'autres pas hésiter en m dans ce système là moi je mets de la graisse noir et en m tous sont vous voyez au démontage j'ai quand même pas mal de graisse donc il faut pas hésiter en m je pense que je suis pas mal dedans remettre encore un petit peu non moi je suis pas mal donc après quand vous avez mis votre graisse il faut remettre le joint en caoutchouc qui se trouve ici donc vous y allez faut forcer un pas hésiter à tirer dessus quand même j'ai ma qui glisse un peu parce que j'ai encore pas mal de graisse hop là après essayer de le plaquer dans la fente qui ici on met dedans donc il faut pas hésiter de de l'asticoter comme on dit donc je fais ça je vous montre après à la fin voyez à peu près comment il faut faire donc vous faites ça et puis ça sera bon voilà mon joint là il est bien mis c'est bon il tient bien tout est nickel donc la graisse est dedans et maintenant je vais remettre le gros joint ici donc je vais le graisser peut-être un tout petit peu avec de la graisse multi graisse donc de la graisse universelle je graisse mon joint un peu de graisse sur mon joint avec comme ça besoin d'en mettre beaucoup beaucoup et ce gros joint se met à l'intérieur juste là je sais pas si on voit ici donc j'essaie de le passer je mets à plat pour avoir mais demain s'il faut aider vous d'un tournevis un plat ce que je vais faire on essaie de remonter parce qu'il est descendu vers le fond si on voit bien désolé pour le bruit voilà là il y est là c'est bon il se trouve dedans c'est bon après on va prendre ma tête la tête le piston on va donc le joint du piston qui se met comme ça on essaie de l'enfiler si j'y arrive pas besoin de pour l'instant de le monter jusqu'en haut et on va se mettre à revisser le piston dedans vous le revissez au qu'ils prennent voilà il s'est pris donc on remonte le joint et on le visse alors à un moment donné vous n'arrête plus à le visser à la main donc ce qu'il faut faire c'est prendre un appareil exprès donc moi j'ai cet appareil là avec les crochets vous mettez au niveau des encoches là où après vous pouvez faire au tournevis aussi mais c'est plus compliqué parce que c'est très dur donc vous le vissez à fond pensez à le visser jusqu'au bout parce que dès que vous allez le remonter sur votre voiture vous allez voir que l'étrier le il n'est pas assez enfoncé et il va falloir que vous redémontiez tout donc vous mettez bien au plus possible là quand vous avez votre joint est en train de toucher vous essayez de le remettre dans la gorge qui est là donc je vais prendre un tournevis ce sera plus simple donc là on essaye de remettre le joint sur cette encoche si j'y arrive donc on est tous les vis bon vous avez risqué de galérer un petit peu comme au début normal on n'a pas l'habitude de le faire on fait une fois de temps en temps c'est évident voilà voyez il est mis dans l'encoche que je vous ai montré donc là après qu'il s'est mis on continue à visser pour entrer le piston au maximum vous allez voir ça va forcer il faut vraiment on va dire avoir une force de bœuf donc je fais ça et je vous reviens vers vous pour vous montrer la suite je viens de le visser à fond il n'aura du juin là c'est bien après vous avez deux petits joints qui se trouvent ici qui vont alors je sais pas je vais me mettre plutôt comme ça pour qu'on voit la lumière ils vont au milieu on voit 3 3 trous 3 encoches il va dans l'encoche du milieu les deux joints un dans un et l'autre dans l'autre donc pareil on reste un petit peu on laisse un petit peu les joints et on essaye de les mettre alors ça va pas être évident parce que ça va le mettre dans le premier donc il faudra ici l'enlever pour le remettre dans le deuxième donc ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer voilà déjà moi je suis là je fais la même chose pour l'autre un peu de graisse et je le mets aussi dans le deuxième donc là non il n'est pas mis encore voilà là il y est après donc dans les deux gorges de chaque côté de votre joint il faut mettre de la graisse moi je les ai démonté il y avait de la graisse mais c'est quand donc il faut mettre de la graisse et vous faites dans les deux gorges à l'extrémité de votre joint voilà là j'en ai dans les gorges c'est bon après on va prendre les petits puits les deux petits puits qui se trouve là ici donc vous voyez vous avez un débordement moins épais que de l'autre côté donc il ya un sens pour ça le sens bon comme ça donc il faut que ça passe donc je pense qu'il faut passer plus tard de l'autre côté voilà alors le joint va risque de forcer donc voilà on s'enlève un peu de graisse mais c'est pas grave j'en mets là sur la tube voilà comme ça hop vous mettez les deux vers l'autre pareil donc soit vous le tourner ou ce petit côté pour savoir que ça passe le jour pareil vous récupère la graisse vous remettez sur le tube hop voilà donc après quand vous avez fait ça vous avez les joints qui se trouvent ici donc vous en avez quatre donc le côté plus plat va s'encastrer dans la petite gorge qui est là et le bout qui ici va aller sur le truc vous les mettez les enfilés hop tac comme ça et vous avez juste appuyé bien autour sa rente dans la gorge voilà comme ça pareil de l'autre côté donc on appuie bien autour là et vous le faites ressortir hop voilà et là c'est bon c'est prêt comme ça et vous faites la même chose de l'autre côté je vous ai mis un petit avertissement sur la vidéo juste avant car je me suis trompé vraiment que les pluies vont à l'inverse voyez le truc plus gros va côté piston donc voilà fini ça donne ça donc après il suffit de monter sur sur au disque sur les plaques et sur les disques en mettant les plaquettes et tout voilà donc ça donne comme ça voilà maintenant l'étrier fini joint remonté de partout donc pour cette vidéo c'est fini la référence pour les joints donc la prochaine vidéo ça sera remontage avec les plaquettes de frein et tout le système pour le remontage avec la partie là n'oubliez pas surtout parce que je n'ai pas montré sur la vidéo de mettre la vis de purge avant de tout remonter le système de liquide de refroidissement de frein excusez moi liquide de frein surtout n'oubliez pas de la remettre ici là voilà donc bonne vidéo et à la prochaine